C'est la petite journée dans ma vie de maman. Ça a l'air délicieux. Mais bon maman! Tu veux commenter aux amis qu'est-ce qu'on a pris à l'épicerie? Bon matin! Bienvenue dans un nouveau vlog. J'espère que ça va bien. Je me sens vraiment festive. Avec mon pyjama vert et ma petite tasse de sapin. On est lundi matin et j'avais envie aujourd'hui de faire un vlog d'une journée. Ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas fait ça. Mais on va être Théo et moi toute la journée ensemble. Fait que je me suis dit que ce serait cool. Une petite journée dans ma vie de maman avec mon grand garçon de 14 mois. Ou un an et deux mois pour ceux qui ne sont pas parents. Je me suis toujours demandé quand je n'étais pas mère pourquoi les parents disaient genre le nombre de mois et non l'âge et les mois. C'est qu'il se passe tellement de choses d'un mois à l'autre. Puis il y a des genre milestones qu'ils atteignent par un certain mois ou peu importe par rapport à leur suivi et tout qui sont plus faciles de suivre en mois et non en année plus mois. Fait que si jamais vous vous demandiez c'est pour ça. Théo s'est levé ce matin autour de 6h et quelques. C'était un taux qui se levait. Nous comment on fonctionne pour les matins ? On se lève un matin sur deux chacun notre tour. Fait que ça nous permet d'avoir un matin sur deux où est-ce qu'on peut dormir la plupart du temps. On a toujours besoin de rattraper du sommeil fait que c'est toujours très agréable dans ce temps-là. Mais là ce matin je suis en train de faire un petit peu de travail à l'ordinateur. Mon ordinateur vient de crasher. Fait que j'attends qu'il débogue avant de pouvoir continuer mes trucs. Fait que je me suis dit que j'allais me préparer pour commencer la journée. Comme je dis moi j'ai pu dormir ce matin donc j'ai quand même décidé de me lever un petit peu plus tôt juste parce que je voulais pouvoir avancer des trucs de travail parce que tu sais qu'avec un bébé les chances que tu puisses avancer quoi que ce soit sont assez minces. Fait que je le prends l'avantage de chaque minute que j'avais pour la journée d'aujourd'hui. Ça me fait toujours sentir bien me préparer. Ça me fait toujours sentir mieux. Puis j'ai l'impression d'avoir vraiment commencé ma journée. Je me sens quand même cute dans ce temps-là. Puis j'ai pas l'impression d'être super encore endormie. Fait que je vais commencer à faire ça. Petit maquillage super léger que je vais faire là. Un petit maquillage de 5 minutes que je vais faire ce matin et ça va être génial. J'ai mon miroir ici avec une lumière dedans. Ça si jamais vous avez pas ça si jamais vous vous maquillez dans une pièce qui est un petit peu sombre ça change une game de maquillage. Ça a aucun sens. Il y en a plein 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 sur Amazon là. Le mien c'est de la compagnie Ease Old. Ça fait vraiment longtemps que je l'ai. Mais il va encore super bien. Fait que j'adore ça. Évidemment je ne suis pas capable de me mettre du masqueur sans la mettre partout. Fait que je vais attendre que ça sèche puis dès que ça va avoir séché je vais pouvoir venir enlever ça avec un petit kiyotip. Mais le truc c'est vraiment de le laisser sécher. Je vais juste laisser ça agir dans mes cheveux pendant que je continue à travailler à l'ordinateur s'il finit par déboguer. Mon ordinateur a finalement débogué. Fait que j'ai été capable de faire le montage du vlog. Donc ça c'est une bonne chose de fini. Comme ça va être une journée ben relax à la maison je vais y aller avec quelque chose de super basic super confortable. Petite laine. Oh my god by the way là ces bralettes là de Anis qu'ils m'avaient envoyées je les adore. Elles sont tellement confortables tout le temps ça que je mets en dessous de mes laines. Vraiment vraiment confus. Je vais me mettre des petits bijoux juste pour que ça ait l'air moins plate. comme outfit. Fait que c'est juste des leggings avec ma petite laine. Elle vient du Urban Planet mes leggings c'est mes leggings de CRD Yoga que j'adore que je porte tout le temps enceinte qui sont ultra confortables pis mes petits bobins. Fait que ça ressemble à ça pour mon outfit. Je vais mettre ma montre comme ça qui est argent et doré que j'adore. Puis j'ai des nouveaux bijoux de Anna Louisa qui sont argent parce que justement je porte tout le temps cette montre là de ces temps-ci et puis tous mes bijoux sont seulement dorés. Fait que je voulais avoir une coupe de modèles de mes boucles d'oreilles préférées pour justement pouvoir alterner pis vraiment matcher l'argent. Selon certains outfit des fois j'aime ça y aller avec quelque chose d'argent plutôt que doré. Fait que je voulais remercier Anna Louisa de collaborer avec moi sur cette partie de ce vlog. Ils ont parmi leurs plus grosses promotions d'ici à la fin de l'année avec les fêtes qui s'en viennent et tout. Ça peut être une super bonne idée de cadeaux. Ils ont des bijoux magnifiques neutres dorés argent des colliers des boucles d'oreilles bagues etc. que tu peux donner un cadeau que ce soit à ta mère à ta blonde à ta meilleure amie peu importe pis ce que j'aime vraiment beaucoup c'est que ils sont quand même abordables pour la qualité qu'ils ont pis ils ont une garantie de 2 ans sur leurs bijoux fait que si jamais il arrive quoi que ce soit avec les bijoux ils tournent une ternisse un peu ou genre peu importe ils brisent etc. Tu fiches leur écrire pis ils vont t'en envoyer un nouveau fait que c'est une des affaires que j'aime vraiment beaucoup pis vous savez que ce sont les bijoux que je porte tout le temps et que j'adore particulièrement les boucles d'oreilles et les colliers c'est vraiment mes systèmes préférés d'eux autres fait que j'ai repris un paquet de boucles d'oreilles que j'ai en doré mais en argent justement pour matcher fait qu'on a celle-là ici les boucles d'oreilles assez épaisse celle-là c'est le Tia Small en argent le même modèle Tia mais mini en argent pour voir la différence de grosseur entre les deux et le modèle Gwila fait que vraiment plus petite que les autres fait que j'ai comme les trois grandeurs différentes celle-là c'est les mini pis celle-là c'est les grosses juste pour vous donner une référence de grosseur pis moi j'aime vraiment ça quand elles sont plus épaisse parce qu'on les voit un petit peu plus en ce temps-là fait que j'adore ça et dernièrement j'ai choisi même chose les Tia mais en gold medium fait que elles sont vraiment plus grosses que celles que j'ai d'habitude moi sur une base régulière je porte celle-là fait que même chose à titre de comparaison mais je les aime vraiment beaucoup pour mettons avec une date night tu mets ça avec tes cheveux levés dans une couette pis je pense que ça peut être vraiment beau c'est vraiment comme un statement fait que j'adore ça bref pour aujourd'hui comme je suis avec Théo je vais porter ces petites-là les petites Gwila parce que comme ça ils peuvent pas mettre ses petits doigts dedans et m'arracher les oreilles mais ça vaut vraiment la peine de regarder justement en ce moment jusqu'à la fin de l'année ils ont jusqu'à 35% de rabais sur leur site internet j'ai aussi un code promotionnel avec eux autres que je peux vous mettre sur l'écran à bord de description c'est possible qu'il soit pas valide sur les promotions existantes mais quand c'est pas en promotion fait que bref je pourrais vous mettre tous les détails en barre info pis ça ressemble à ça fait que super mini délicat et j'adore ça pis mes vidéos match enfin je pourrais vous mettre aussi tous les liens des modèles que j'ai choisis en description fait que comme ça si jamais vous voulez regarder ces mêmes exacts modèles là ça vaut la peine une affaire qui serait vraiment une bonne idée de cadeau je trouve moi j'ai un collier que vous savez que je porte tout le temps qui est un collier initial comme ça pis j'en avais pris un à pour Anto j'ai envie d'en commander un pour Théo aussi pour pouvoir alterner mais je trouve que c'est vraiment une belle attention personnalisée donc bref merci encore à Anne-Albiza de collaborer avec moi sur ce vlog-ci pis soyez sûr de regarder les items et le code promotionnel en barre info je vais me faire un petit quelque chose à manger pour déjeuner on a muffin anglais je vais me prendre un petit yogourt avec ça pis on a un petit peu de phare de la crème pis un petit peu de crétons je vais faire moitié moitié sur mes muffins anglais pour ça pis ça va être parfait je vais faire mon classic refresher avec ça limonade aux fraises qu'on prend au shop santé c'est juste que ça me donne plus de protéines et ça en prend dans ma diète fait que ça je remplis juste mon verre à rebord d'eau ça goûte délicieux si on vaut qu'est-ce qu'on va acheter du crottin peut-être que je mange la moitié j'ai mangé ça pis j'en profiter pour répondre à des courriels sur mon sel parce que je veux vraiment prendre avantage de chaque moment aujourd'hui que j'ai pour avancer un peu de travail comme j'en aurais pas beaucoup pour le reste de la journée donc ouais faire une coute de petit courriel pis manger tout ça on a un petit bonhomme qui est finalement réveillé de sa longue sieste bonjour ça va mon coucou tu as fait un beau dodo mon grand garçon je vais voir ma main coucou mouah d'eau arrive il vend beaucoup d'eau wow qu'on cherche la couche qu'on cherche la couche ouais je sais ça a l'air qu'à partir d'un an son médecin m'avait dit que c'était normal qu'il soit un petit peu plus réticent à se faire changer la couche et tout on peut définitivement dire qu'on remarque ça c'est la crise à chaque fois est-ce qu'on s'habille? est-ce qu'on met les patalons? patalons? est-ce qu'on met le même chandail qu'hier? est-ce qu'on met le même chandail qu'hier? moi je dis que oui assis c'est qui? c'est qui qui est dedans? ah oui il va brasser les cheveux de Théo ah oui sur les cheveux de maman sur la tête comme ça non pas dans le visage comme ça ouais oui ça c'est fini ça c'est fini on va sortir d'autres lingels tu brosses les cheveux? ah que tu veux un petit biberon? je prends ça pour un oui va boire le lait ah ouais c'est doux doux hey t'es ok? un petit biberon pour monsieur Théo oui j'aime sans la brosse on a un rendez-vous de suivi au médecin pour Théo aujourd'hui la dernière fois qu'on allait au médecin on lui a parlé de ses oreilles de ses otites et tout et puis elle nous a dit que elle nous a prescrit dans le fond des gouttes de cortisone des pouches de cortisone qu'on met dans le nez à tous les soirs puis elle voulait nous voir un mois après après qu'on ait commencé ça pour voir si ça avait aidé pour le liquide qui restait constamment derrière ses oreilles fait qu'on va regarder ça je vais paqueter juste le sac à couche je vais prendre mon sac en puffer de Arden je mets juste un pad pour changer la couche des couches de lingettes puis je vais mettre des petites collations dedans il y a des jouets là-bas fait que je pense pas avoir besoin de ça on va amener une sauce assez minimaliste comme sac à couche mais on sera pas parti super longtemps je l'espère en espérant qu'il n'y ait pas trop de retard mais je vais lui amener des collations un vibron etc je vais lui amener son carnet aussi et oui fait que ça Adidas Maman elle essaie juste un petit café pour emporter ok après ça on va partir ça prend une seconde mon coeur et on va faire shake 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 dedans on va l'enlever anyway dans 4 minutes ça ready to go baby on est en route j'aimerais pas regarder mon GPS pour savoir parce que je pense qu'on va arriver un petit peu tard mais de toute façon je me dis il y a tout le temps du retard genre inévitablement 45 minutes une heure de retard à chaque fois fait que j'ose croire que ça ne sera pas différent cette fois-ci on vient d'arriver avec 4 minutes d'avance bien précisément et en plus vous savez qu'il n'y a jamais de stationnement ici il y a quelqu'un qui s'en va même temps qu'on arrive fait qu'on va voir un stationnement c'est cool hein c'est cool hein ben là on avait donné le est-ce qu'on je me suis pas en train de faire là troisième épisode depuis euh bon rendez-vous terminé euh bonne nouvelle il fait pas de tête en ce moment parce qu'on pensait déjà que c'était le cas maman mais il euh elle dit qu'il y a encore de l'inflammation dans son oreille fait que elle dit il y a plus rien qu'on peut faire à part continuer de lui donner les gouttes de cortisone qu'on lui met dans le nez à tous les soirs qu'il est censé puis libérer les voies puis euh le conduit mais euh elle dit que notre référence en ORL est envoyée depuis un mois puis que ça prend habituellement trois mois fait que d'ici la fin janvier ish là selon les vacances ça devrait on devrait avoir des nouvelles d'eux autres mais elle dit moi je continuerai les l'esprit dans le nez à tous les soirs jusqu'à temps que vous ayez votre rendez-vous fait que c'est ce qu'on va faire là il est rendu midi et quart il y avait pas trop de retard fait je suis vraiment contente on va retourner vers la maison on va aller faire dîner notre petit monsieur et puis jouer un petit peu puis ben y'a des jeux fait que je pense pas que la sieste va être bien loin j'ai un paquet de retours à déposer dans la poste fait qu'avant de retourner à la maison on va faire ça et le petit dernier je vais préparer le dîner à Théo fait que j'ai des petites boulettes de thon ici que j'avais une méga batch puis pour vrai ça me sauve la vie justement dans les dîners ou soupers rapides comme ça je vais juste faire un petit maillot ketchup là pour tremper dedans parce que tout seul il tripe pas vraiment sur le goût mais mélanger dans une petite sauce bien correcte je vais lui donner ça avec des petits légumes ça va être bien parfait je vais tout blanchir mes légumes d'avance j'ai congèle sur une plaque à cuisson puis après ça je vais juste me sortir des plats comme ça durant la semaine avec différents légumes je fais réchauffer ça puis on a son repas équilibré pour que ce soit des dîners ou des soupers là sans avoir à passer plein de temps à cuisiner là ça me sauve la vie maman est-ce que Théo veut manger ceux et celles qui ont eu des enfants de du même âge que Théo ou en tout cas plus vieux bref voulez-vous me dire quand est-ce que vous avez changé de la chaise haute pour booster je me demandais si je le changeais pas parce que cette chaise haute là c'est une graco elle se transforme en booster fait que c'est vraiment pratique puis je me demandais quand est-ce qu'on faisait ça y a-tu un âge est-tu un stade spécifique bref si voulez-vous me dire ça en bas en commentaire là on va manger fait que double protection je mets ces bavettes là que j'avais prises sur Amazon c'est genre des tabliers faut les prendre autant pour la peinture si vos enfants font des activités ça le semble que nous on prend ça pour la nourriture puis vu que notre gars mange vraiment intense je mets une autre bavette par dessus fait que ça ça ramasse tout puis l'autre ça empêche qu'ils se salissent énormément ça change la game je pourrais vous les mettre en barre info là les deux si vous avez pris sur Amazon me semble on a le petit biberon d'eau même chose Amazon aussi ça c'est juste les plats ils collent pas ceux-là là je vais rester à côté de lui de toute façon fait qu'il pourra pas les lancer mais le plat de Ikea pour vrai on s'en sert à tous les jours c'est vraiment les grosseurs parfaites pour les portions de petit enfant j'essaye aussi de commencer à lui donner le verre comme ça pour qu'il boive dedans fait que j'y donne et son biberon régulier et ça comme ça il peut jouer avec les deux puis même chose petite fourchette et cuillère pour l'apprentissage de ces trucs-là il fait plus jouer avec puis les lancer par terre mais par intention je lui donne je lui donne pas mal tout le temps puis tu sais je veux qu'il comprenne puis qu'il s'habitue puis qu'il commence à à s'introduire à ça pic 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 avec la fourchette pic 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 ha 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 pic 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 ah pic 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 bois comme ça, regarde comme ça ah 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 le repas est terminé moi je vais en profiter pendant ce temps-là pendant que Teo jouait un petit peu pour cleaner ici cleaner ici ici ramassé ici tu l'aimes je vois des papilles c'est un train tout est propre je garde le sac à couche pas trop loin parce que je pense qu'on va ressortir tantôt je vais mettre ça dans sa chambre ça c'est une commande H&M que j'ai déjà reçu mais que j'avais recommandé parce qu'il y avait un plus gros rabais fait que je vais juste retourner ça puis il me reste ça à ranger laver je veux juste pas qu'il les voit puis il reste 2-3 petites affaires ici mets-tu dedans l'armoire? dedans? mets-le dedans regarde comme ça est-ce qu'on va faire du tout? on va aller changer la couche puis on va aller faire du tout j'imagine qu'on est pas tout seul à faire ça mais on a cette genre de peau à plantes là qu'on se servait pas puis dans lesquelles on met toutes les couches utilisées on a une poubelle à couche dans sa chambre on a toujours trouvé que malgré le fait qu'on la vidait genre super régulièrement ça sentait toujours vraiment intense fait qu'on a commencé à faire ça et ça change la game tu veux juste prendre ta petite couche t'en mets là puis pour ça merci, bonsoir tu t'en débarrasses fait que vraiment, vraiment un bel astuce si jamais vous faisiez pas déjà ça là je vais finir de cleaner ça ici de mettre les trucs dans le lave-vaisselle parce que je peux pas faire ça quand toi étais là parce que sinon il va vouloir monter dedans fait que je finis ça puis après ça on va passer à la prochaine prochaine affaire salle de lavage en bordel comme d'habitude j'ai en profité de faire un petit peu de lavage j'ai 2-3 2-3 petites brassées à faire j'entends Théo lancer ses sous et ses toutous en bas de son lit fait que je sais pas combien de temps ça va prendre avec qu'il s'endorme mais ça devrait pas être bien long d'habitude il juge toujours un peu puis après ça il finit par s'endormir fait que on laisse faire ses petites affaires je vais faire rouler mon meilleur investissement la balayeuse s'enfile robot fait qu'elle va faire son petit tour j'essaie idéalement de la faire rouler genre aux deux jours parce que il y a un petit monsieur qui se promène beaucoup puis ça me tente pas qu'il soit plein de poils plein de petites choses fait que je vais pendant que ça ça fait son travail moi je vais en profiter pour faire le menu de la semaine pour Théo, Anto et moi fait je vais regarder les circulaires des épiceries proches de chez nous puis essayer de voir qu'est-ce qui est en spécial qu'est-ce qui pourrait être bon qu'est-ce qu'on a qui pourrait complémenter tout ça je vais essayer de chercher en même temps de l'inspiration sur Pinterest pour voir si je pourrais pas essayer de nouvelles recettes cette semaine j'ai trouvé cette recette-là de Have Bake Harvest il y a une fille que je suis qui parle tôt le temps de ses recettes fait que ça me tentait d'essayer ça on a pas mal tous les ingrédients à mes apports genre 2-3 petits trucs puis de toute façon il faut que j'aille à l'épicerie tantôt je me dis que j'allais prendre ça en même temps j'essaie de vous montrer vous avez trouvé une photo ça ressemble à ça ici c'est une soupe poulet avec ben d'habitude de coriandre mais en tout pas vraiment fait je vais mettre d'autres choses dedans fromage oignon ça a l'air super bon avec un petit peu de rovage à la crème des bines blanches etc fait que ça prend une couple d'affaires puis il y a ça aussi ah pas ça ça que je trouvais qui avait l'air vraiment bon aussi c'est genre une soupe lasagne peut-être pas pour pour ce soir mais genre pour prochainement ça pourrait être une bonne idée qui ressemble à ça ici fait que quand même assez basic mais c'est le genre d'affaires qu'on a tout 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 les ingrédients fait que je vais la garder pas trop loin au cas où mais je me suis rappelé que il me semble qu'on a une livraison bouchée parfaite ce soir de petits plats de différentes recettes fait que vu que c'est ma cliente qui m'envoie des trucs pour que je filme on va évidemment manger les recettes je vais pas juste les filmer puis pas les manger fait qu'on va les manger mais je sais pas qu'est-ce qu'elle a envoyé fait que là j'ai comme je suis un petit peu ambiguë sur ça fait que je pense je vais juste acheter vraiment les essentiels qu'on a besoin j'ai fait une petite list dans mon téléphone puis les trucs pour la recette de creamy white chicken soup chili genre qui a l'air délicieuse puis on va commencer avec ça pour cette semaine mais on a aussi quelques petites choses dans le congélateur du sol fait je vais aller voir qu'est-ce qu'on a un pain ça tombe bien parce qu'on en avait plus puis on pensait qu'il en restait plus donc on a ça j'ai des patates douces que j'avais déjà fait blanchir ici un chili végé pour Théo il avait trippé la devant en fait j'ai fait ça fait que je vais en faire des congelés on a un restant de potage courge butternut fait que moi je vais me sortir ça pour mes dîners cette semaine puis des pains aux bananes que j'avais emballées individuellement avec un poulet légumes que je vais faire des gelés pour un des soupers de thé fait qu'on va être pas mal good avec tout ça et comme je descends mon lavage est prêt fait que ça tombe pas assez bien on va accrocher tout ça mettre ça à la sécheuse je me suis changée j'avais bien trop chaud recourir à gauche à droite vu que Théo dort encore puis j'ai fait pas mal tout ce que je voulais faire pendant sa sieste je vais aller travailler un petit peu à l'ordinateur j'ai un paquet de choses à avancer fait que je vais faire réchauffer mon petit dîner de notre souper qu'on a fait hier puis manger ça maintenant que j'avance du travail à l'ordinateur bon j'ai pas eu le temps d'avancer grand chose j'ai eu le temps de faire ma to do list pour cette semaine et puis de passer une commande pour des cadeaux pour les éducatrices de Théo puis de commencer à m'envoyer le stock par Dropbox fait que Théo est en train de se réveiller on va aller chercher notre petit poulet il est temps viens moi maman il est temps on est venu à l'épicerie acheter différentes choses qu'on avait besoin oui parlant de ça on a besoin de ça pour pour souper puis Théo adore les fèves c'est temps-ci fait que je vais en prendre une canne de plus de noir pour lui je me suis définitivement laissée emporter je sais pas qu'est-ce qui s'est passé puis il y avait un tournage de la guignolée des médias qu'il faisait pour les médias sociaux ceux que la femme expliquait mais ils m'ont demandé si ça leur dérangeait de filmer Théo et moi je sais pas s'ils vont utiliser les clips pour voir ça m'a tellement plu par surprise que j'étais j'ai l'impression que j'étais vraiment awkward je sais pas à quel point ils vont l'utiliser mais ils étaient vraiment gentils ceux qui étaient là puis j'ai hâte de voir s'ils vont l'utiliser si oui peut-être que je vais être sur leurs médias sociaux on va voir Théo a fait ça comme un grand du début à la fin il a vraiment été fin puis là on retourne à la maison j'ai quand même trois bons sacs puis j'ai pris quand même des rabais là fait que je suis contente parce que ça a pas coûté si cher que ça coûte toujours cher mais ça peut toujours coûter plus cher fait que quand tu fais attention au moins à ce que tu choisis c'est une bonne chose j'ai pris des trucs des essentiels qui nous manquaient puis différentes affaires fait que bref on va retourner à la maison vous êtes sur mon trépied de téléphone qui est maintenant installé dans l'auto puis je pense que j'aime ça je me demande juste le son à l'heure de quoi vu que ça chèque pas mal puis l'image aussi ah je viens de voir Taz qui court après un écureuil ok cool est-ce que tu veux commenter aux amis qu'est-ce qu'on a pris à l'épicerie? oui maman a pris des biscuits si jamais vous n'avez jamais goûté à ces biscuits-là ils sont tendres à l'intérieur ils sont débiles mon frère les a amené l'autre fois qui était tellement bon j'ai pris des bluets congelés parce que là je lui ai acheté des fruits frais pour lui je l'ai acheté un peu mais ils sont tellement chères ça a pas de sens je vais les acheter au Costco mais je me dis que ça ça allait faire la fin en attendant j'ai pris des bagels des fois pour des sandwichs déjeuners ou même juste pour un déjeuner rapide c'est pratique petite martin pour Théo il adore celle-là j'en ai déjà donné une là-bas parce qu'il l'a vu puis il en voulait du fromage ça risque d'être pour notre souper puis la recette demandait la coriandre mais Antoine aime pas la coriandre fait que qu'est-ce qu'il y a? pas un quart non on en a eu une tato fait que oui c'est ça demandait de la coriandre finalement j'ai pris de la nette je me disais que ça pourrait être bon mais là on dirait que j'ai un doute en disant que ça va autre j'ai pris des piments poblano j'ai jamais j'ai jamais acheté ça mais la recette demandait pour ça Kraft Dinner juste parce qu'il est en spécial le 3 fromages est vraiment bon pas pour un super particulier mais des fois juste à voir dans l'armoire ça dépanne Suminestrone pour mes dîners il était en rabais à 2$ fait que ça vaut la peine dans ce temps-là creamer macchiato caramel Antoine a fini le mien fait que j'en ai racheté des haricots blancs pour la recette de ce soir j'ai pris 2 brocolis 2 têtes de brocolis pour la vie de tous les jours de la pâte de tomates parce que c'est toujours pratique à avoir dans l'armoire pis ça c'est mon beau père qui m'a fait découvrir ça les yogourts Liberté sont débiles il m'a fait goûter à celui aux cerises pis il était vraiment bon mais là j'ai vu qu'il y avait une collection de desserts vous savez mon maître sucré fait que j'ai pris gâteau fromage et framboise ça c'est genre le summum de ce que je pourrais prendre comme un dessert et l'autre qui était tarte aux pommes fait que pas nécessairement comme déjeuner parce que c'est un petit peu trop sucré comme déjeuner mais mettons des fois pour un petit dessert j'ai juste envie d'un petit quelque chose un petit finisher sucré à la fin pis des fois c'est bon un autre brocoli c'était en spécial j'ai pris des fraises c'était le paquet le plus beau pis c'était pas incroyable j'ai pris des pilons de poulet en tout je sais qu'il adore ça pour se faire des ailes de poulet maison pis même chose il était à 5$ le paquet fait que ça valait vraiment la peine de la soupe aux légumes même chose à bitant fait que légumes puis minesson c'est vraiment mes préférés de l'ail haché la marque du président des bananes comme ça parce que c'est ce qu'on prend pour faire les recettes de crêpes aux bananes de Théo fait que quand il y a des gros paquets de même en spécial c'est ça que je prends des haricots noirs trop bon à avoir en back up une chose d'autre soupe à bitant quand il tombe en spécial pour vrai j'en prends à côté pis ça se garde tellement longtemps que tartinade fromage à la crème la sauce barbecue coat levée qui est vraiment très bonne pis ça oh my god ouais je pense que j'avais faim quand j'étais à l'épicerie parce que là on dirait je me suis laissée emporter mais mon amie m'a fait découvrir ça la tartinade croquante aux noisettes de choix du président c'est débile il y a genre des morceaux de noisettes dedans c'est tellement bon sinon ouais un pain blanc ça c'est des fois c'est meilleur quand tu pain brun avec certaines choses là des Cheerios pour Théo mais pas au miel fait que les Cheerios régulière pis quoi d'autre ? ah des petits légumes congelés un autre try dinner pis des petits légumes congelés j'en fais même chose des fois ça dépanne fait que pfff ça ressemble à ça pour notre épicerie je me rends compte que c'est plus des petits knick knack mais bon whatever ah maman va te déposer qui était lourd mon coeur on va ranger tout caca on va ranger tout ça dedans oui mais là dedans on va ranger tout ça à sa place t'es rendue rapide toi noia maman pff 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 tu joues avec le clavier papa 1 2 3 4 pff 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 ça pour l'hiver là c'est vraiment une bonne idée de de truc on s'est juste mis des vis dans un 2 par 4 et des crochets en faite dans le 2 par 4 pff la balançois on peut l'enlever pis la remettre comme on veut mais t'es justement pour l'hiver là tu peux l'accrocher autant l'été dehors que pour l'hiver dans dedans c'est vraiment pratique, puis il adore ça. Un, deux, trois. Bouh! Yahoo! Bouf! Bouf! Madame Rachel va garder pour moi un petit 15 minutes, le temps que je prépare le souper de M. Théo. Je vais lui faire des petites boulettes de bœuf pour ce soir. Ça va être son souper. Et puis, faire une petite sauce avec ça, avec des petits légumes. On a des galettes de pommes de terre que je pense que je vais lui donner avec ça. Ça doit être pas mal bon. Fait que, faire cuire ça, préparer la sauce, puis peut-être commencer à préparer notre souper Antoine et moi, si j'ai le temps. Finalement, ça va pas mettre la job, fait que, on va se straver. Fait des moments à préparer le souper. Coup! Ouh! This is up! This is up! This is down! This is down! Un petit peu du chai ici. Oui, avant. Attends, il faut le faire chauffer. C'est froid. Il faut le faire chauffer un petit peu. C'est au bon majeur en même temps que moi, je prépare notre souper. Parce que j'ai vraiment faim, puis ça me tente de manger pas trop tard quand on revient. Ça va être parfait de cette manière-là. qu'on va manger. On va surveiller Théo. On va faire le souper. Ça a l'air délicieux. Je pense que ça va être vraiment bon. Finalement, Antho est allé acheter du persil frais en revenant du travail. Fait qu'on a remplacé la coriandre par ça. Puis je pense que ça va être un meilleur mix que ce que j'avais pensé. J'ai essayé de ramasser un petit peu en même temps que de faire à manger. Mais il en reste encore. Fait que je vais finir de ramasser ça pendant qu'Anto s'occupe de Monsieur Théo. Théo est en train de s'occuper de coucher. Théo. C'est toujours très chaotique. Je trouve la routine du soir. C'est genre... Tu sais, on a son spray nasal à y mettre. Faut y faire un hydraissance dans le nez. Le crémer. Le mettre en pitch. Genre un paquet d'affaires qui sont tous pas super faciles en soi. Fait que combiner tout ça, c'est génial. Fait que c'est toujours plus facile à deux. Ah, nice. La soupe est prête depuis un petit moment. Fait que j'espérais qu'elle soit encore chaude. Et c'est le cas. Oh, oh, oh. Oh, OK. Il y avait dit de mettre genre deux piments. Je me souviens plus du nom que je vous ai montré tantôt que j'ai acheté à l'épicerie. Je n'ai juste mis un. Fait que je trouvais que ça faisait quand même pas mal. Puis j'ai bien fait parce que c'est quand même spicy. J'avais vraiment hâte de pouvoir m'asseoir, relaxer, souffler un petit peu. Tu n'as pas travaillé. Hein? Tu n'as pas travaillé. Oh, ouais. J'ai plein de chat. Tu veux-tu me sortir un scott? Est-ce que ça coule? Ça sent le chili. Mais c'est un chili white bean. White bean. White bean. Avec du poulet à la place du goeuf. Très nice. Mais j'ai essayé deux. Tu sais, dans le fond, j'ai pris trois poitrines totales puis j'ai essayé de faire des trucs différents avec les deux poitrines pour voir qu'est-ce qui sortait le mieux. Fait qu'il y en a une que j'ai vraiment comme shred. Puis l'autre que j'ai blendé avant puis que j'ai mis dedans. Trus? Oui, il était tout cru puis il cuisait pendant. Fait que j'espère juste que... Ça sera pas trop cuir. Oui, ça sera pas trop cuir. Ça sort chose. Dans le jus, il devrait être assez pétant. Qu'on va. Une cuillère? Oui. Une grosse cuillère. faire un petit taste test tant qu'à l'avoir cuisiné ensemble. C'est bon. Je crois qu'il me manque. Tu veux-tu ramener genre de la red hot? Parce que ça disait des jalapenos puis genre c'est comme pas en mettre en plus les autres piments puis je me disais si on en donne à Théo je veux pas que ce soit trop intense. Non, non. Avez-vous vu? C'est un TikTok. Le gars sur TikTok ça peut se récupérer. Ça tu fais ça quand t'as presque plus rien dans le fond de ta bouteille ça la met tout comme à la même place ce qui reste dedans. Il y a un gars qui a fait ça sur TikTok sa bouteille de ketchup était pas bien fermée. Ça l'a ouvert partout sur ses murs sur son plat. C'est ice. On pleurait de rire quand on a bu ça. Mais pour vrai c'est vraiment une bonne recette. La seule chose c'est ça. Je trouve que pour avoir un peu plus de poivre un petit peu plus de sauce forte mais ça dépend vraiment comment vous aimez si vous aimez ça piquant ou pas. Mais c'est une bonne alternative différente d'un chili mais ça goûte beaucoup le chili. Bref, je suis quand même contente de l'avoir essayé pour vrai. Le changement de chili genre bœuf black bean qu'on fait tout le temps. C'est le fun d'avoir une autre petite version. Peut-être qu'avec la coriandre nous ça aurait fait quelque chose de différent dedans. Ouais, on en a. Mais je sais pas si en plus de tout le reste ça ferait... Bref, je pourrais vous mettre la recette en barre info. Je vais même chercher... Ça peut être une bonne idée de repas. Fait que là nous on va écouter Kardashian. On a un épisode qui nous reste à écouter. Fait qu'on va écouter ça puis relaxer. Je viens juste sortir du bain puis faire ma petite routine pour la peau. Puis je vais me brosser les dents puis aller me coucher relativement bientôt. Fait que j'espère que vous avez apprécié venir avec nous aujourd'hui. n'hésitez pas à me le dire en bas dans les commentaires si vous aimez ce genre de vidéos-là d'une journée si vous préférez quand c'est plus de journées. Peu importe, je suis toujours très ouverte à vos critiques constructives et vos avis et vos opinions. Donc, soyez sûr de vous abonner si ce n'est pas déjà fait de mettre un pouce si vous avez aimé puis de nous revoir très bientôt. Bye tout le monde! Sous-titrage ST' 501